Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Voilà le son 11 Jésus le chef et le consommateur de la foi Lisons Hébreu 11 à Hébreu 12 verset 17 Hébreu 11 à Hébreu 12 verset 17 Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère Une démonstration de celles qu'on ne voit pas Pour la voir posséder, les anciens ont obtenu un témoignage favorable C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Cahen C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort Et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent C'est par la foi que Nouré divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore Et saisit d'une crainte respectueuse qu'on suivit une arche pour sauver sa famille C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage Et qu'il partit sans savoir où il allait C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère Habitant sous des tentes Ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur Verset 11 C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà usé de corps, n'acquit une postérité nombreuse Comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner Verset 16 Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses Et à qui il avait été dit, lui qui avait reçu les promesses Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts Aussi le recouvra-t-il pour une sorte de résurrection C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Esaü en vue des choses à venir Verset 21 C'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph Et qu'il adora appuyer sur l'extrémité de son bâton C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël Et qu'il donna des ordres au sujet de ses eaux C'est par la foi que Moïse à sa naissance fut caché pendant trois mois par ses parents Parce qu'il vit alors que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi C'est par la foi que Moïse devenu grand refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu Que d'avoir pour un temps la jouissance du péché Regardant l'opprobe de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte Car il avait les yeux fixés sur la rémunération Verset 27 C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la couleur du roi Quand il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible C'est par la foi qu'il fit la paque et l'aspiration du sang Afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec Tandis que les Égyptiens qui enfurent la tentative furent engloutis C'est par la foi que les miracles de Jericho tombèrent Après qu'on en eût fait le tour pendant sept jours Verset 31 C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles Parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance Et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Judéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes Qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtèrent des promesses, fermèrent la gueule des lions Éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie Furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères Des femmes recouvrirent leur mort par la résurrection D'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance Afin d'obtenir une meilleure résurrection Verset 36 D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison Ils furent lapidés, sciés, torturés Ils moururent tués par l'épée Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre Dénoués de tout persécuté maltraité Eux dont le monde n'était pas digne Errants dans les déserts et les montagnes Dans les cavernes et les entres de la terre Tout ceux-là, à la fois desquels il était rendu témoignage N'ont pas obtenu ce qui leur était promis Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous Afin qu'il ne parvince pas sans nous à la perfection Chapitre 12 Nous donc aussi Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement Et courrons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte Ayant les regards sur Jésus Le chef et le consommateur de la foi Qui ont vu de la joie qui lui était réservée A souffert à la croix, méprisé l'ignominie Et s'est assis à la doigte du trône de Dieu Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs Afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils Mon fils ne méprise pas le châtiment du Seigneur Et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend Verset 6 Car le Seigneur châtie celui qu'il aime Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas ? Mais si vous êtes exemple du châtiment auquel tous sont parents Vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés Et que nous les avons respectés Ne devons-nous pas à bien plus forte raison Nous soumettre aux pères des esprits pour avoir la vie Nos pères nous châtiaient pour peu de jours Comme ils le trouvaient bon Mais Dieu nous châtie pour notre bien Afin que nous participions à sa sainteté Verset 11 Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie Mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés Un fruit paisible de justice Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis Et suivez avec vos pieds des voies droites Afin que ce qui est boiteux ne dévie pas Mais plutôt se raffermisse Recherchez la paix avec tous Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu A ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons Ne produise du trouble Et que plusieurs n'en soient infectés Verset 16 A ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Esaïu Qui pour un mai vendit son doigt d'Inès Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec l'âme, car son repentir ne put avoir aucun effet Introduire la course de la foi Avec notre entrée dans la dernière partie de la course Et avec Jésus qui est assis sur la ligne d'arrivée à la droite de Dieu Le Seigneur est à la fois une source d'inspiration Et l'exemple ultime de la façon dont la course doit être courue Il est le témoin ultime que la récompense est vraie Et qu'il est le précurseur qui nous ouvre le chemin Hébreu 6 verset 19 et 20 Hébreu 10 verset 19 à 23 La foi, explique Hébreu 11, c'est la confiance dans les promesses de Dieu Même si elles ne sont pas encore réalisées Cette leçon explorera ce qu'est la foi Et comment elle s'obtient à travers les exemples du passé Mais surtout et fondamentalement à travers l'exemple de Jésus Le chef et le consommateur de la foi Hébreu 12 verset 2 dans la version Louis II Remue Ménège, écrivez Hébreu le chapitre 11 à Hébreu 12 verset 17 A partir de la version biblique de votre choix Si vous êtes pressé, écrivez Hébreu 12 verset 1 à toi Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots Tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique Au revoir et à demain si Dieu veut Remue Ménège 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 Ménège